Construction d'une courbe d'étalonnage par spectrophotométrie Pour montrer que l'absorbance d'une solution dépend de la concentration molaire, réalisons une courbe d'étalonnage à partir d'une solution de permanganate de potassium dont la couleur est due aux ions permanganate MnO4- Pour cela, on utilise plusieurs solutions de permanganate de potassium de formule K++ MnO4- de concentrations Ci différentes. Les concentrations utilisées vont de C1 égale 0,02 mmol par litre à C5 égale 0,18 mmol par litre dans cet exemple. La cuve 0 contient de l'eau distillée. Tout d'abord, on ouvre le logiciel SpeedHR. Dans le module, on place une cuve contenant de l'eau distillée. On fait le blanc et on remplace la cuve par une cuve contenant une solution de permanganate de potassium de concentration C5 égale 0,18 mmol par litre, c'est-à-dire la plus concentrée au départ. On règle les paramètres pour observer l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde lambda. Cliquez sur Paramètres, puis Acquisition, Afficher en absorbance, Valider. La courbe obtenue donne l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On repère ensuite la longueur d'onde lambda max pour laquelle l'absorbance est maximale. Ici, on peut lire lambda max égale 540 nm. On utilise ensuite le mode berlambert du logiciel SpeedHR. On utilise toujours la même cuve. On mesure l'absorbance des solutions de la moins concentrée à la plus concentrée, ce qui évite de rincer la cuve. On se trouve dans le module Spectre. A est représenté en fonction de lambda. En cliquant sur Paramètres, Acquisition, on vérifie qu'on est bien dans Gérer automatiquement un filtrage moyen, Afficher en absorbance. Ensuite, on clique sur Berlambert. Ici, on a un tableau que l'on va pouvoir compléter donnant la concentration et l'absorbance correspondantes. La courbe s'affichera A en fonction de C. Changer lambda permet de proposer la longueur d'onde de travail. Les valeurs de C et de A seront remplies ensuite. La courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration est une droite passant par l'origine du repère. L'ensemble des valeurs de A et de C qui ont été relevées par les mesures permettent de tracer cette courbe. Ensuite, on peut observer la courbe A en fonction de C qui est une droite. On va pouvoir exporter ces valeurs vers Régressi en choisissant le dossier de destination et le nom du fichier, puis Enregistrer. Enregistrer. Pour une longueur d'onde lambda fixée, l'absorbance A d'une solution est proportionnelle à la concentration C. La relation qui lie A et C est A égale K fois C. Dans cette relation, A est l'absorbance, sans unité. K, le coefficient directeur de la droite en litres par mol, et C, la concentration molaire de l'espèce chimique colorée en mol par litre. 能ent l'absorbance, sans unité. A c'est une solution, C, la concentration molaire de l'expérience, sans unité. J'ai situé à la confiance. A bien-être respectueux de l'expérience, sans unité. – Sous-titrage FR 2021